Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais parler avec vous, là, je vous ai dit, bien sûr que ma chaîne s'adresse aux souvenirs de famille, de ma famille. C'était un projet pour documenter des souvenirs en lien avec ma famille, ma mère en particulier. J'ai beaucoup aimé mes grands-parents maternels, Joseph, Marcel Grenier, en fait c'était Marcel son prénom, et Jacqueline Morency, qui malheureusement aujourd'hui nous ont quittés. Souvent, il chantait des chansons « Répondre », des trucs traditionnels québécois, il chantait des vieilles chansons françaises aussi, des vieilles berceuses, et je trouvais ça tellement beau, je me disais, il faudrait bien que je les enregistre et que je préserve ça. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Ou alors, quelques fois où j'ai fait quelque chose d'un peu dans ce style-là, j'ai perdu les documents, les vieilles cassettes. À l'époque, l'Internet n'existait pas, on n'avait pas de téléphone cellulaire, où on pouvait s'enregistrer facilement. C'était un petit peu moins facile d'accès, puis je n'étais pas quelqu'un versé dans l'audiovisuel. Alors, c'était un peu avec regret que je pense aujourd'hui à ce que j'ai perdu, mais par contre, ma mère est une mémoire vivante. Elle aussi connaît ses vieilles histoires, ses vieilles chansons. Ma mère est une excellente chanteuse, une oreille très fine. Elle a des beaux souvenirs de tout ça. Alors, sur cette chaîne, je veux partager avec vous, à travers ma famille à moi, des souvenirs de famille, de notre histoire, de famille, la grande famille des Québécois. OK? C'est ça l'idée. Puis les Québécois, bien sûr, de nos jours, s'enrichissent de d'autres nationalités, de d'autres personnes originaires d'ailleurs, et c'est très bien. L'origine, par exemple, de mes grands-parents, à l'origine, j'avais l'impression qu'ils étaient français, de leurs ancêtres, français, anglais. Ma grand-mère a toujours laissé planer sous-entendu qu'elle avait des ancêtres russes. C'est du domaine de la mythologie, c'était du domaine de la mythologie. Mais sinon, c'est ça, les souvenirs qu'on a, ça tourne autour de ça. Peut-être quelques Irlandais, quelques Amérindiens ici et là, mais aucune preuve de grand-chose en lien avec ça. Jusqu'à ce que je fasse mes découvertes avec la génialité. Une autre découverte que vous allez faire, c'est que vous avez certainement des ancêtres, soit connus, illustres, nobles ou même royaux. Quand on pense aux royaux qui existent toujours de nos jours, les familles royales, on pense à la reine d'Angleterre, Elisabeth II en particulier. Elle fait reposer tout son pouvoir et sa fortune et son prestige, évidemment, sur ses ancêtres royaux, bien sûr. On ne peut pas lui en vouloir pour cette raison-là parce que c'est hors de son contrôle. Qu'est-ce qu'elle en fait? Bien, ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on creuse en généalogie, une des choses qu'on découvre, c'est que quand on tombe sur un ancêtre le moindrement noble ou royal, après ça, on en découvre plusieurs, puisque, bien sûr, les enfants de rois descendent de rois et eux-mêmes d'autres rois. Alors, on le sait, les rois se marient entre eux. Donnez-vous la permission d'avoir du plaisir à découvrir, voilà, que vous avez des ancêtres nobles ou royaux. Non, pas pour péter de la broue parce qu'un autre constat que vous allez faire, c'est que, bien, fort probable, si vous êtes capable d'en trouver dans vos ancêtres que de nombreuses autres personnes qui ont des ancêtres européens ont des ancêtres nobles ou royaux, fort probablement. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais. Puis, en termes statistiques, malheureusement, entre guillemets, ça ne nous donne pas plus de fric ou d'argent au bout. Mais ce n'est pas le cas. On peut toujours rêver. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, amusez-vous. Ah, Catherine Chapé, ça y est, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voyez-vous? Oui, OK. Alors là, on est... Bon, je reviens en arrière au risque de vous étourdir. Ça, c'est mes parents. Moi, je suis ici. Mes parents, je ne connais que la branche de ma mère, ce qui ne m'empêche pas d'avoir accès à un paquet d'informations. Si vous disposez d'un peu d'informations, un minimum d'informations sur vos deux parents, il y a de fortes chances que vous ayez accès aux deux branches et à une infinité d'informations sur vos ancêtres. Pour ma part, j'ai seulement le côté de ma mère, ce qui ne m'empêche pas d'avoir plein d'informations. Donc, il ne faut pas se décourager. Voyez-vous? Ici, je suis avec mes grands-parents. La génération suivante, celle d'après, celle d'après, celle d'après. On est toujours au Québec. Là, on est rendu en 18-1700. On recule encore un petit peu. C'est pas si loin que ça, hein, l'histoire de la Nouvelle-France et du Québec. 1608, 1534-1608, la fondation de la ville de Québec, c'est à Daconé. Ça ne remonte pas très loin. La nation du Québec, c'est pas une vieille nation comme... On parle pas de l'histoire de l'Europe qui remonte à des millénaires. C'est pas la même chose, c'est bien certain. Alors, c'est intéressant. Ça permet de voir des... De voir l'histoire vivante sous ses yeux et c'est pas très éloigné. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour être... pour être estomaqué par des informations vraiment intéressantes. Bon, je m'excuse pour les bruits qu'on entend. J'ai des voisins qui brassent des paquets et qui parlent fort. Ici, donc, j'ai suivi la branche des chapé, caron chapé. Je me suis rappelé que c'était la branche que je cherchais. Ensuite, l'évêque et le tartre. OK. Où en suis-je? Où en suis-je? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Je suis pas certaine. Le tartre maheu, le tartre goulé... On va voir. Oui. Bon, enfin. Goulé Chalumelle, dont les parents sont David Fayard. Il n'y a pas de noblesse ici. On voit pas de titre. On voit rien de spécial, en tout cas, apparemment. Il m'a tiré Navarre. Mais Navarre, c'est un nom dont je me rappelais. Alors, quand j'ai trouvé ça la première fois, j'ai cliqué. Et pouf! Ça y est, on tombe sur, comme je l'ai dit tantôt, une tale intéressante de gens nobles ou royaux. Alors, c'est ça ici qui a attiré mon attention. Tiens. Prince Galéran d'Albray de Navarre. Bon, ben, c'est un prince. C'est quoi? Mais les plus proches de moi, ben, ils sont à peu près au moment de la colonisation française, ou presque, en Nouvelle-France. Alors, ce que ça veut dire, c'est que moi, je me demande, tiens, qui est maturé de Navarre. Donc, grand-père était un prince de la dynastie Navarre. Ben, euh... Comment dire? Sa... Non, ici. OK. Sa petite-fille, ou son arrière-petite-fille est arrivée en Nouvelle-France. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que la royauté, qu'elle n'a pas vécu dans un environnement noble? Et... C'est ça. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là se sont retrouvées ici, en Amérique? Je serais très curieuse de connaître l'histoire de cette personne ou d'un autre, peu importe, dans mes ancêtres. Bon. Qu'est-ce qui a justifié... Qu'est-ce qui a fait que certaines personnes ont dit, Bon, ben, voici mes options, puis la meilleure, ben, je m'en vais en Amérique, je m'en vais en Nouvelle-France. Alors, maintenant, si je clique sur les ancêtres de Prince Galéran d'Albray de Navarre, qui était marié avec une certaine Françoise Marchi, ou Marquis, je ne sais pas. Ben, ses parents, elle, on les a pas, là-dedans, mais on a les parents du Prince Galéran d'Albray. Et voilà. Juan Alfonso de Aragon et de Navarre. Bon, ben, c'est assez clair. On a un... je crois que c'est un roi. Et cette fameuse, le mot est bien choisi, Catherine de Foix. OK. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Catherine de Foix. Moi, je la connaissais pas personnellement, bien sûr. Mais c'est un personnage illustre. Catherine de Foix. Catherine de Navarre. Très jolie. D'après son portrait. Alors, on est clairement dans la royauté, hein. Voyez-vous. Si je clique là-dessus. Catherine de Navarre. Wow. Quel beau personnage. Née le 18 avril 1468 et morte le 12 février 1517 à Mont-de-Marsan. Elle est reine de Navarre de 1483 à 1517. Également appelée Catherine de Foix. Elle est de son propre chef. Duchesse de Gandhi et de Némour. Comtesse de Foix de Bigorre. Elle est l'arrière-grand-mère de Henri IV. Tiens donc. Bon. Ben, moi, j'ai pas, j'ai pas, je ne pense pas que j'ai Henri IV dans mes ancêtres. Mais quand même, comme on dit, c'est pas gênant dans un curriculum vitae. Ne vous empêchez pas, ne boudez pas votre plaisir à creuser pour découvrir qui sont ses ancêtres. Ça devient un loisir vraiment fascinant. Ça permet de s'intéresser aux personnages de l'histoire. Ça nous donne envie d'aller fouiller dans les banques de données sur Internet, ne serait-ce que Wikipédia. Un prétexte pour s'intéresser et découvrir l'histoire. C'est ce que je vous encourage à faire. Ça ne vous coûtera pas un seul sou. Ça va vous coûter zéro. Il n'y a jamais eu aucun frais. Ni aucune publicité intempestive. Rien de tout ça. C'est vraiment une application qui est très agréable à travailler dedans, que je vous recommande. Je vous souhaite du plaisir à fouiller avec ça. Je vous souhaite des belles découvertes. Et à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!